Europe 1 matin, Maxime Switek Vu du net, bonjour Maude Descamps Bonjour Maxime Maude, ce matin, une question vous taraude Mais que peuvent bien raconter nos politiques sur les réseaux sociaux pendant leurs vacances ? Eh bien rien Ah ! Rien, c'est ça le problème, c'est le calme plat Christiane Taubira, Jean-Yves Le Drian, Aurélie Filippetti Rien, pas le moindre tweet depuis 15 jours Et du côté de l'opposition, ça n'est pas mieux Jean-François Copé n'a rien posté depuis le 1er août Idem pour Xavier Bertrand Et est-ce qu'il y a quand même quelques accros qui n'arrivent pas à couper ? Alors oui, heureusement pour nous, pauvre tweeto, il reste quelques hyperactifs du tweet Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, est très actif sur Twitter en ce moment Il a d'ailleurs invité tous ses followers, il en a quand même 157 000 A le rejoindre à la fête de la Rose en Saône-et-Loire Gros succès auprès de ses abonnés Il y a aussi Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports Lui n'a coupé ni avec Twitter, ni avec le travail Pas de photos de vacances sur sa timeline Mais des clichés pris au cours de ses déplacements en France Et puis il y a ceux rattrapés par l'actualité Obligés de tweeter, Laurent Fabius Qui a condamné hier les violences en Égypte Ou encore Pierre Moscovici Qui s'est réjoui du rebond de la croissance française Mais est-ce qu'il y a des ministres qui tweetent leurs vacances ? Non, la seule à les avoir évoquées rapidement C'est la ministre déléguée aux personnes âgées Michelle Delonay, mais elle a été un peu obligée de le faire En fait, hier, ses followers ont suivi La trépidante polémique autour de Dixie Sa chienne berger allemand Qui a griffé un petit garçon de 9 ans à la lèvre La ministre qui répondait à ses abonnés inquiets A été obligée d'expliquer qu'elle était à la plage À Osgore dans les Landes avec son chien Quand l'incident a eu lieu Mais elle ne livre aucun détail sur son programme estival Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas la moindre photo de vacances Qui traîne sur les réseaux sociaux ? Chez les ministres, il n'y a rien En fait, pour avoir des tweets un peu coquillages et crustacés Il faut aller jeter un petit coup d'œil Du côté des députés et des sénateurs Comme Jean-Vincent Placé, le sénateur Europe Écologie-Les Verts Qui passe apparemment de très bonnes vacances sur l'île-dieu Il a posté une photo de lui, pieds nus, en train de tenir un bar Qu'il a pêché lui-même Il en donne même les mensurations Alors évidemment, les internautes ne l'ont pas loupé Puisque la photo ressemble étrangement à celle du président russe Vladimir Poutine Qui posait fièrement lui aussi avec un brochet pêché en Sibérie il y a 15 jours Du côté de l'opposition, la tweeteuse en chef Nathalie Kosciusko-Morizet Candidate à la mairie de Paris A elle choisi de partager ses coups de cœur littéraires avec ses abonnés La cuisinière Dimmler de Franz-Olivier Gisberg Ou alors Portrait de femme de Solers Et puis il y a le député socialiste de Paris Jean-Christophe Cambadélis Qui s'est essayé au style décontracté Mais pas trop quand même, vous allez comprendre pourquoi Il a posté une photo de ses pieds à la plage Bon, ça on l'a tous fait Sauf que lui a décidé de garder ses chaussures vernis au pied Ce qui a beaucoup fait rire ses abonnés Et il avait ses chaussettes au pied au coin ? Et il avait ses chaussettes Merci Maud Décamp, c'était Vue du Net sur Europe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada